Un tendre hommage. De retour au travail après son congé maternité, Meghan Markle lançait jeudi 11 septembre sa collection Capsule à Londres. Pour cet événement spécial, la duchesse de Sussex avait misé sur une tenue chic et sophistiquée, dont plusieurs pièces sont proposées à la vente, une chemise blanche, un pantalon noir ainsi qu'une paire d'escarpins nudes. Pour accessoiriser sa tenue, Meghan Markle a une nouvelle fois pioché dans la boîte à bijoux de Lady Di. La maman d'Archie portait en effet des boucles d'oreilles papillons en or et diamants que la princesse Diana adorait. La mère du prince Harry, tragiquement disparue en 1997, les avait d'ailleurs arborés à plusieurs reprises, notamment lors de sa tournée royale au Canada en 1986. La duchesse de Sussex avait également choisi un bracelet en or et pierre bleue de la première épouse du prince Charles. Et ce n'est pas la première fois que Meghan Markle exhibait ses boucles d'oreilles puisqu'elle les avait déjà portées lors d'un événement spécial, son premier engagement officiel après l'annonce de sa grossesse, en Australie. La collection de Meghan Markle, qui comprend des pièces de plusieurs marques comme Mark Spencer, Jigsa, John Lewis et Misha Nonu, adore et déjà été mise en vente sur Internet. Seulement quelques heures après, elle a déjà été victime de son succès puisqu'un sac en cuir à 109 livres est déjà. En rupture de stock. Dans un communiqué publié dans la matinée, l'épouse du prince Harry expliquait son engagement, « Depuis mon arrivée au Royaume-Uni, il est extrêmement important pour moi de rencontrer des communautés et des organisations sur le terrain qui font un travail constructif et de tout mettre en œuvre pour les aider et amplifier leur impact. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501